Et bonjour et bienvenue sur la chaîne pour parler de Riftbreaker, ou The Riftbreaker, un jeu dont j'avais fait la démo l'année dernière et qui m'avait tapé dans l'oeil, c'est un hack'n slash, basebuilder, RPG, plein de trucs, c'est l'ornithorync des jeux vidéo le bordel. Il est beau, il a l'air relativement profond dans ses mécanismes sans être trop complexe non plus, ce qui est très bien pour un gars comme moi qui connait peu ce genre de jeu, enfin les basebuilders, parce que les hack'n slash c'est les RPG, ça va, je connais. Il est dispo sur One Series X, PS4, 5 et PC, et là sur le Game Pass. Donc, bah écoutez, on va se lancer, s'il y a des longueurs ou des trucs comme ça, des allers-retours à faire ou du farm, je vous les passerai, pour que ce soit pas trop chiant pour vous, et si ça vous branche, et bah on en fera plus. Pour reprendre la partie, c'est parce que j'avais fait le tuto, nouvelle campagne, ça serait que de moi je partirais en difficile, mais j'ai lu ce qu'ils mettent, et visiblement, bon, c'est pour les habituer du genre et encore plus du jeu, je suis habitué ni à l'un ni à l'autre, et pour que vous le sachiez, si ça vous branche, voilà, il y a du facile, du normal, du difficile, du brutal, et du hardcore. Je veux dire, si vous mourez une fois, vous êtes morts, parce que normalement, vous pouvez réapparaître. Là, non. Et bah, go ! Et à mon avis, je vais vous passer ça, parce que c'est un jeu au temps de chargement beaucoup trop long. Ah, à moins que ça soit pas un temps de chargement, ce n'est pas un temps de chargement. Boombitch, colonisation ! La civilisation ! Ah ouais, c'est aussi un jeu de mecha, enfin, pas vraiment, mais on est dans un mecha. Bonjour, c'est la civilisation. Alors, il va nous falloir deux ressources, qui sont le carbonium et le ferronium, qu'on va appeler carbone ou carbo, et fer, parce qu'à un moment, on a les mythes. Voilà du carbo. Ah, une géométrique. Intéressant. On va pouvoir avoir moyen d'avoir de l'énergie par là, logiquement. Bon, il faut du ferronium, il faut du ferronium, il faut du ferronium. Du carbonium, il y en a un peu partout, j'ai l'impression, du ferronium beaucoup moins. Donc, si vous regardez en bas à gauche, vous avez un bouclier en bleu, qui se recharge avec le temps. La vie, non. Et différentes armes. C'est quoi, c'est ça ? Voilà, bon là, on n'en a que deux, mais on peut en avoir plus que ça, dans le prologue, on en a plus. Ah, du ferronium. Bon. Oula. D'accord, ça c'est bien, ça va ralentir tout le monde. Parce qu'on va se faire agresser par des grosses vagues, quelque chose de violent. Des vagues d'ennemis. Ah tiens. Pas des petites merdes, on va dégager. Voilà. Ah, c'est une mine. Excusez-moi, comment est-ce qu'on fait ça ? Voilà, comme ça. Oui, bonjour. Oui, bonjour. C'est probablement un peu de temps avant que les natives nous rencontrent. Ouais, alors. Là, il y a du fer. Le gisement de carbone le plus proche, il est où ? On peut ramasser de la biomasse végétale. Qui est là, hein. Donc, écoutez, nous ne nous privons pas. Construction. Construction, il va falloir drill déjà. Voilà, parce que pour l'instant, on n'a rien du tout. Donc, on ramasse à la main, mais on va choper de quoi construire nous-mêmes, évidemment. Donc, le QG, le portail dimensionnel, stockage. Oui, c'est bien, mais oui, d'accord, il faut absolument tout. Tu te mets là, voilà. Voilà, ça, ça va miner pour nous. Tant qu'on y est, où est-ce qu'elle était ? Là. Oui, oui, oui. Merci. Ouais, alors, il va nous falloir de l'électricité. De l'électricité, pardon. On a les éoliennes, ou les panneaux solaires, qui marchent seulement, bah, quand il fait jour, déjà, ou s'il y a du vent. Il y a des événements dynamiques, donc plus de vent, moins de vent, ce genre de conneries. Ou temps couvert, et donc pas de soleil. Et ça, qui va bouffer du carbonium, mais qui va nous filer de l'énergie. Donc, on va le mettre là, comme ça, ça va bouffer du carbonium chaque seconde, mais ça nous fera de l'énergie. Là, on en a, on va mettre des éoliennes et des conneries, mais les éoliennes, c'est 12 d'énergie. Alors que ça... Ça, c'est 50 d'énergie. Donc, c'est sûr que c'est mieux, après, ça suffira pas. On va construire un peu des éoliennes. Voilà, on est bien. On va prendre les devants, on va mettre un entrepôt d'électricité. Parce que, en fait, si vous voulez, l'électricité qu'elles mettent, qu'elles font, elles, on peut la stocker. Et comme ça, si à un moment, il n'y a plus assez d'énergie, on tape dans le générateur, en fait. Là, on voit qu'on en produit 118, on en bouffe 20. Ça va, on est bien. On va laisser les panneaux solaires pour l'instant. Il rapporte plus que les éoliennes, par contre, il ne marche que le jour, évidemment. Centrale de carbonium, c'est bon, la biomasse, ça attendra. Pour l'instant, je ne sais pas exactement comment ça marche. Les usines, on a ce qu'il faut. Des entrepôts pour pouvoir stocker plus. Pourquoi pas ? Pourquoi pas, parce qu'on va vite être plein. Là, on va mettre les éoliennes, je n'ai pas trop envie d'y toucher. Un petit temps de sauvegarde, un petit freeze sur la save. Bon, très bien. Un, 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 ouais, ça, d'accord. Des murs, de quoi pimp my base. On mettra des lampes, d'ailleurs. Vous voyez qu'on ne voit pas grand-chose la nuit. Et pour l'instant, il faudrait des murs, il faudrait protéger les deux. Au pire, s'ils pètent le truc où il y a le ferroirium, c'est pas très grave. On va se mettre comme ça. D'ailleurs, en parlant de ferroirium, il faut que, ouais, il faut que je le nourrisse en énergie. Parce que là, si vous voulez, il n'est pas relié au réseau électrique. Plutôt que de le relier au truc électrique, je pense qu'il vaudrait mieux alimenter lui ici, en fait. Donc, on va mettre des éoliennes. Ouais, on va mettre 3-4 éoliennes pour lui, là. Et puis, on se démerdra. De toute façon, pour l'instant, on va surtout faire des murs, des tourelles et quand on est comme ça. On verra. Je ne sais pas du tout d'où les ennemis peuvent attaquer. Parce qu'on est un peu au centre de la map. Donc, je vais aller explorer ça. C'est-à-dire de dégager tout ce qu'il y a là. Ça et ça. Une fois qu'on aura tout ça à nous, ce sera bien. Évidemment, il y a différents biomes. Donc, il y a différents biomes sur lesquels on peut attirer direct, mais aussi, je crois, différentes planètes, ce genre de truc. Peut-être différents niveaux enchaînés, je ne sais pas exactement. Voilà. Est-ce qu'il y a un truc... Il n'y a pas des murs naturels du genre... Pardon. Du genre une montagne, un rocher, un truc comme ça. Parce que ça, les ennemis ne peuvent pas le péter. Très, très bien. Non, il n'y a pas. Absolument pas. Eh bien, faisons 100. Attends, 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 attends. Arrête de faire de la merde. Oui. Oui, qu'est-ce que quoi ? Qu'est-ce que c'était que ça ? Je ne sais pas. On dégage ça. On va se mettre bien... Ici, on va tout de suite faire des lampes. Parce que ça me casse les couilles. Alors, sur YouTube, ça doit être encore plus chiant. Voilà. Ah, mais ça craint. Je vais mettre mes éoliennes, moi. Je vais faire un truc bien aligné. Ça y est, ça y est. Ça va faire de la merde. Et moi, je te conseille vivement de fermer ta gueule si tu ne veux pas que je te fasse taire. Parce que tes chiens, tu perds le tronc. Ça, c'est des portails. Voilà. On va pouvoir sortir de la base. Parce qu'on va mettre des murs, on va mettre des murs avec plus de murs. Et on va attaquer les tourelles. Tourelles. De tourelles. Et on n'a pas assez de carbone, on n'a pas assez de fer, machin, là. Bon, bah pour l'instant, on va l'éliminer à la main. Ça craint. Ouais, lui, il faut le relier, en fait. Parce que là, il est considéré comme trop loin ou un truc du genre. Bon. Ça, c'est... Vous voyez, des trucs qui vont apporter l'électricité. Qui vont servir à faire des liaisons électriques. Donc, je ne voulais pas faire ça, parce que c'est un peu dégueulasse. Voilà, les deux sont reliés. Donc, il va normalement recevoir de l'électricité. Voilà, vous voyez, ça tourne. On va quand même en ramasser nous-mêmes, parce qu'on n'aura pas des masses. Et puis, on va construire tout ça. Il va nous falloir... Un, un... Où est-ce que c'est ? Ça, il nous faut plus de carbos. Au début, ça va être chaud, le carbos. Ça, c'est... Bah, un centre de gars qui permet de faire des zygas. Si vous regardez tout en haut à droite, vous voyez quatre trucs qui ressemblent un peu à départ. Processeur ou... C'est, en fait... Bah, oui, c'est des zygas, quoi, simplement. Ah... Ouais, on va dire qu'on n'ira pas de ce côté de la base et que là, on va mettre des choses. Très bien. Ah. Et donc, ça va nous permettre d'avoir plus de noyaux d'igas. Et donc, de construire plus d'objets qui nécessitent des zygas. Comme, par exemple, des tourelles de défense. Ah. Oui, mais... Ouf, parce que j'ai que deux murs, moi. Ça, c'est le ferronium. Ouais, 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 ouais. On a quoi ? On a 11 repair kits. On a des mille. Ça, on a des tiens infinis. Qui se chargent. Ok. Et ça qui... C'est une trayette, je crois. D'accord. Eh bien, je sais pas où vous êtes, du coup. Ouh, d'accord, vous êtes en haut. On va vous mettre une petite mine. Voilà. Faut faire la bite, ça. Vous êtes combien ? Parce que je suis là, moi, en train de faire des toiles et des murs. Mais... Oh, je vous dégringue. C'est ça, hein ? J'imagine. Méga loin, en fait. Ouh, putain. Pas grave. On va y aller, simplement, à la Gunblade. Qui n'est pas du tout une Gunblade, mais c'est pas grave. Parce que s'il y a que ça, bon, vous ne vous faites pas bien peur, quoi. Quand tu le dis à chaque fois que je donne un coup... Non, 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 ça va ! Mais, ils sont des millions, à part. Ça, c'est vraiment les mères de base. Alors. Narmure. Du fer. Alors, il y aura du craft. Si on tue certains ennemis, les ennemis déjà de base, jusqu'à un certain nombre, ou plus tard, d'autres un peu spéciaux, on récupère des plans. Permettre de faire des nouvelles armes, ce genre de choses. C'est un jeu qui va parler d'écologie, à mon avis. Ouais, mais je vais te dire, tu sais, autant la Terre, la vraie Terre, à nous, humains, ça me fait chier qu'à meurt, et je me dis que l'humain, qui a dégagé et laissé la Terre en paix, qu'on détruit tout, alors qu'il y a des millions d'autres espèces qui meurent à cause de nous, c'est très injuste. Autant là, si on commence à pouvoir aller sur toute planète et prendre tout ce qu'on veut, dégager les xéno, quoi. C'est nous, les patrons. Non, non, il faut arrêter de déconner. Ah, comment on fait ça, comme ça ? Voilà, le mur, il dégage. Du coup, on s'agrandit un peu. If you'd like to construct more advanced buildings, you'll have to upgrade the headquarters building. Unfortunately, this process also emmits a lot of high frequency energy waves. Hum, these creatures are clearly drawn to our energy emissions, so it will be like an alarm bell for them. We should strengthen our defenses before upgrading the HQ. D'accord, donc le but, c'est d'augmenter le QG sur de débloquer des nouveaux bâtiments, d'être plus balèze, ce genre de campagne. J'imagine. Alors, écoutez, si on regarde, on voit qu'on est pas mal en électricité. On peut faire d'autres tourelles. Tellement, qu'on va faire tourelles. Tourelles. Taille. Tourelles. Voilà. électricité partout. Nice. On va avoir des balles et des nouvelles armes et des commandes. Ça fait bien ça. Leur champignon. Leur champignon. Moi, t'as la biomasse. Ah. Si, si, si. Il faut plus d'électricité. Eh ben, ouais. Le panneau solaire peut-être. C'est le bordel ici. Je vais pas mettre des panneaux solaires là. On va dire qu'on a une petite rangée d'éoliennes pour faire beau. On va mettre des panneaux solaires parce que ça donne plus. Ça donne plus, mais je pense pas qu'il faille les orienter. Je me ferai un champ de panneaux solaires quelque part. Je peux pas là en même temps. C'est là que vous voyez que je vais être un mec qui veut tout préparer au point de cul mais qui fait de la merde. Ça fait que ça le nerve. Qu'est-ce que... Ah, ça explose ça. D'accord. Ah. Ah. Là, il y a bel endroit pour faire des panneaux solaires quand même. Oui, c'est sûr qu'une fois qu'on a coupé la forêt, c'est plus simple. Voilà. Non, mais voilà, ça fait plus propre. Pardon ? Comment ça ? C'est celui-là peut-être. Ah, parce qu'il serait que là-dessus. Donc, il prendrait que ça. J'ai vu les blocs sur lesquels il est construit en fait, pas tous. Je vais dire que si je fais ça... Oui, ça monte plus vite. Oh ! On prend des choses, on prend des choses. Très bien. Il faut de quoi stocker ici. On va te mettre... L'endroit où on a le moins de murs. C'est sans doute le plus safe. J'ai connu. Ah. Il faudrait un mur jusque-là. Bon, là, du coup, il faudrait d'autres faire, machin, mais on va déjà être plein. On utilise peu. C'est peut-être pas la peine. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça ? Je ne sais pas. Il va falloir améliorer le QG. On va se faire... On va se faire... Ah ouais ! D'accord. Les panneaux, ça rapporte bien. On a du I... Du Q. Oui, c'est parce qu'on n'a plus le truc. Très bien. On n'a plus l'usine, en fait. Voilà, c'est ça. L'usine qu'on avait construite a chopé simplement la centrale, on va dire, à carbonium. Elle prenait les trucs qu'il y avait là, les tuiles qu'il y avait là, mais du coup, elle les a épuisées. Oh, sacré saloperie. Très bien. Il va nous falloir beaucoup de panneaux. Il y a beaucoup de centres pour mettre tout ça. Pour stocker tout ça. What ? Dégager ! Oh, les salauds ! Oh, tout j'attends plus. Très. J'ai tout réparé. Bon. C'est un signe. Et on est bien, là. On a trouvé une deuxième truc de carbo, en plus. Ah. Oh. Ouais, on va faire ça. Voilà. Ah bah, voilà. Ah, dégage. Là, on a un rocher. Non, c'est... C'est un gros caillou, quoi. Mais au moins, ils peuvent pas le passer. Ça nous fait, entre guillemets, un petit point dur. Très bien. Bon. C'est le mur. On m'a dit, il faut augmenter le machin jusqu'à ce que le QG... Enfin, pour quand vous allez augmenter le QG, parce que les ennemis, ils vont être vénères. Je suis bête et discipliné. J'améliore. Foc. La nuit, on n'a pas d'électricité. Tout le monde, on n'a pas marché. Ah. Bon. Qu'est-ce que c'est ? Ouais, ouais, beaucoup de choses. Il fait pâter de l'électricité, toi. Vite. Ouais, ouais, on fait ça comme un sanguin, on s'en bat les couilles. Voilà. C'est le matin, l'électricité revient ou c'est juste ça ? Non, c'est juste ça. Ça va pas être en C, ça va pas être en C. Bon, bah... Ça va peut-être être un esplay très court. 325. Grand merde, acheter Norut. J'aurais jamais assez, même avec des éoliennes, même avec tout ce que tu veux. En plus, j'ai plus de carbos. J'ai plus de carbos ! Bah voilà, je suis de la mèze. Bon. Eh ben, écoutez, je vais serrer les fesses très fort et puis ça va faire. Donc, exactement comme je l'avais prévu. Tout va bien, c'est le matin. On va se mettre un petit marche-pied ici pour pouvoir enculer des darons. Oui, c'est essentiel, le marche-pied. Vous réussissez pas avec les filles ou avec les mecs si vous préférez les darons. C'est parce qu'il vous manque un marche-pied. Qu'est-ce qu'on a ? Euh... On a ça. Ouais, pétez ça, c'est pas grave, je t'envoie les coups. voilà. Ça n'avait pas pour but de tenir ça. Oh lolo. Ça fait un petit peu mal. Ah, parce qu'il y a des mecs à distance. pour l'instant on n'a pas grand chose comme arme donc on fait avec ce qu'on a j'arrive à les kites, j'ai envie de défoncer mes deux centrales de merde là je m'en fous c'était juste là au cas où au final il n'y en a pas besoin c'est pas grave c'est un peu de carbo dépenser pour rien est ce que vous pouvez mourir c'est pas grave bon bah ça s'est bien passé pas de problème au final une petite vague continuons notre expansion ah bah oui ça c'est sûr que les panneaux solaires il fait horage ça marche moins bien bon je pense qu'on est bien du coup on va oui ça tu l'as déjà dit alors te répète pas on va voilà augmenter le QG entraînera un coup d'énergie constant oui il y aura une très grosse vague de sa mère la chienne oui oui vas-y eh ben 1 minute 58 très bien très bien très bien en provenance du nord ouais ce qui veut dire qu'il n'y a pas assez de tourelles quoi bon il n'y a pas assez de tourelles mais il y a trop d'éoliennes donc est-ce que le bon plan ça serait pas de virer celle-là virer celle-là virer celle-là celle-là je suis plus militaire qu'écologique hein celle-là voilà on peut faire ça une éolienne une tourelle une éolienne une tourelle voilà tu vois c'est ce que je disais on peut même en mettre une par case bon là ça va chier est-ce qu'on peut mettre un noyau d'IA quelque part alors les IA qui font de l'humour merci bien les construis vite des tourelles j'ai dit vite voilà on peut même en mettre une là regardez-moi ça c'est pas beau ça bienvenue en Corée du nord fils de pute alors par où on passe c'est juste un peu le bordel à cause des panneaux mais c'est pas grave c'est pas grave il faut de l'électricité de toute façon vraiment voilà donc on va aller après après ça on arrêtera voilà mais après bah écoutez si on continue on ira prendre ça a few thousands ah ah intéressant bah écoute s'ils attaquent là on est bien ici il y a un petit trépied quoi en fait tu vas être chiante plutôt mettre un autre trépied là voilà c'est beau voilà qu'on puisse d'ici aussi on va commencer à bouffer l'électricité il faudrait qu'on puisse en stocker plus chier tu dégage ah bah les tourelles font le taf pour l'instant ah ça commence à tirer à droite aussi bon on va aller à droite parce que là on est bien bah bah j'ai vu un truc bouger ouais allez-y ouais ouais venez on va aller se planquer deux secondes parce que si on se met là hop là on récupère de la vie et c'est reparti c'est tout bon et bah écoutez la suprématie des tourelles a payé donc qu'est ce qu'on a de nouveau je disais on a un centre de com uniqué avec la terre et charger des schémas de bâtiments et des améliorations bah voilà c'est ça qu'il nous faut dans le planète à travers la galaxie il peut y avoir une faille vers la terre ah on va faire des allers-retours vers la terre intéressant rien de nouveau de ce côté là là non plus non plus et non plus intéressant donc si ça va vraiment être à base de blueprint je vais nous faire ça vite fait puis on comprenne la vidéo bon faites pas gaffe c'est un peu la merde c'est juste à cause de la météo ah ouais quand on base tout sur le soleil et sur les éoliennes quand il y a énormément de brouillard et pas de vent ça marche moins bien quoi hein franchement donc construisons notre centre de com euh c'est compliqué mais écoutez on va mettre là où il y a de la place ouais c'est aller vite je veux faire une super belle base bien rangée on va faire ça où on peut ah donc on peut télécharger mais pas envoyer d'où les failles vers la terre très bien alors qu'est ce que ça donne tout ça ouais 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 très bien et donc hein pourquoi il y a un truc comme ça qu'est ce que ça hein quoi du bout de l'électricité très bien et euh au jeu vidéo faut me dire comment on fait hein aucune recherche sélectionnée très bien comment est ce qu'on recherche donc ça c'est les différents équipements qu'on a là on peut fabriquer un objet j'ai crafté un blaster ah et ben euh peut-être qu'on en avait pas en fait des armes de mêlée donc une épée c'est l'épée de base hein standard compétence de mouvement oui on a un espèce de dash que vous avez peut-être vu c'est vrai que de blindage qui rajoute plus de pv intéressant ça donc ça doit être ça la recherche oh putain de ta mère ah ouais oh putain ah ouais ah ok si tu veux et ben euh je vais regarder ça dans mon courant et ben écoutez c'était la première vidéo de j'espère une longue série parce que moi je suis parti hein ça y est alors là je sais pas quand je vais m'arrêter mais sinon au pire je le ferai en stream si ça vous branche moins sur la chaîne et parce que je vais reprendre les streams prochainement il y a eu beaucoup de choses dans la vie déménagement ce genre de conneries bref je vous de toute façon si ça vous intéresse entre guillemets de savoir tout ça c'est que vous suivez les streams c'est que vous me suivez plus donc du coup j'en parlerai en stream voilà ben écoutez je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et puis j'espère vous retrouver bientôt pour la suite allez ciao